Salut c'est Ardic de le Royaume d'Amalure, alors aujourd'hui on va donc reforger la lame de Rydac, je ne sais pas trop comment on fait à vrai dire, on va tester On a des goûts d'épée, on va boire, à mon avis je ferais mieux d'être rouge au fourgeon, je crois que c'est le mieux, c'est le plus simple On va lui demander à lui Désolé je suis occupé, c'est bon de travailler, ça me rappelle que je suis encore en vie et que vous nous appelez Non mais c'est vrai que je pourrais aussi faire préparer mon armure Ouais Par contre je ne sais pas comment je peux la reforger On va me regarder de la quête Un forgé, moi je fais bien là Comment est ce que je fais ? Apparemment il me manquerait des compes Est-ce que je pourrais trouver des compes de forge ? Ah je sais, au donjon de brockel Maman il y a un forgeron, on va passer les portées jusque là On va aller voir On va voir ce repas moyen avec une forge à épée J'espère qu'il pourrait me reforger, ça me rougera Comme ça on a fait cette quête là Vous faites partie des engagés à présent Elle peut être Je suppose que vous avez une lame ébréchée, c'est ça ? Non, elle répare Bah non, c'est pas ça Au revoir Bah ici c'est la même forge qu'avant Donc Liste de formateurs en forge Qu'attendez-vous de ce vieux forgeron bourré ? Qu'attendez-vous de ce vieux forgeron bourré ? Ouah non Qu'est-ce qu'il vous faut ? Peut-être lui J'ai des boucliers, des casques, des marteaux et des... Bah t'aurais pas des trucs pour forger par hasard non ? Ah mais si voilà Donc il manque des rivets je crois Evidemment il en a pas Ah 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 Bon je vais regarder ce qu'il manque Quoi ? C'est tout ? Bah oui c'est tout Donc pour une épée longue il manque des rivets et une lame Ah voilà C'était donc ça c'est un espadon Autre pour moi Oh voilà je vais mettre ça, ça Ah voilà elle fait sept autres Ah c'est vrai qu'elle parle mal hein ? C'est vrai qu'elle parle mal hein ? Elle est pas mal hein ? Elle est même pas mal du tout Mais c'est pas pour ça que je vais la garder Et que je vais l'utiliser surtout Vu que c'est une... enfin ça n'est-pas-donc C'est pas une arme que j'utilise généralement Donc voilà il suffit juste... enfin il suffisait juste que je trouve que c'était à forger Donc ça faut qu'on quête finie Donc bah ce coup-ci on va aller vers Retinmer Donc on va se rendre à Tisbois Et puis se rendre vers Retinmer Vu qu'on a quand même quelques quêtes par là À l'autre sens c'est mieux Voilà On doit quand même aller voir le roi de la cour d'été Mais après je ne sais plus quoi Enfin bon Je sais bien que la quête principale nous amène à été de mer aussi donc... Donc voilà On va aller faire un petit tour jusque là On va découvrir une nouvelle zone J'espère qu'elle est mon niveau J'espère qu'elle est mon niveau Oui Bien Bon cela n'a pas besoin de problème On va continuer Normalement le trésor j'avais déjà découvrir avec le RMSF non ? J'ai plus... oh non Ah non Il y a une pierre des anciens, on va l'activer Parmi les échos des rivages dorés et des mers d'argent, Lairia s'approcha. Elle vit la prêtresse endormie, allongée sur la terre noire au milieu des sujets. Sur la lueur des cieux se reflétait le crépuscule. On dirait à nous tel beau gare ou un truc comme ça. Ah là il y a une pierre, on va l'activer vers la pierre. Sur un éperon de roche et de sable, le paradis se révélera. Ce sera un trône de prestance. Donc là il y a des maisons, on va aller voir ça. En plus il y a des marqueurs de quêtes, donc on va pas se gêner. Découvreur de l'île de Méropis, si seulement il avait connu une fin plus glorieuse. Ah là il y a un coffre. Il est au crocheter celui-là. Ah là, ça fait. Donc on va aller voir ce que c'est comme quêtes ici. On va faire le tour de l'île. Intercepté, donc il y a encore un coffre. Voilà, ça m'intéresse pas du tout. Ça va protéger qui est ici. Il y a un trésor caché. Il est où ? Ah c'est ça. Non, ça ne m'intéresse pas non plus. Et alors dans l'eau il y a des trésors aussi. Bah qu'on ira voir. Qu'on ira prendre un bain. Étranger. Il n'y a pas de poisson aujourd'hui, étranger. Je vous conseille d'aller voir ailleurs. Je peux même plus regarder un poisson dans les yeux depuis que j'ai rencontré cette nymphe. Je me souviens quand je l'ai vu pour la première fois. Depuis les falaises qui surplombent Etinmeur au sud, ce fut le coup de foudre. J'ai survécu à mon Imelda. Mon neveu Thaddeus est parti pour Didanil et ne veut plus jamais me revoir. J'avais une chance de mettre fin à ma solitude. Mais on me l'a volé. Les bêtes sauvages lui ont fait peur. On devait se marier près de ma jetée. Mais elle a disparu depuis des jours. Je voudrais bien la chercher. Mais les monstres me tailleraient en pièces. Oh bah ça j'en doute pas. Mais ce n'est que la moitié du travail. Vous devez aussi retrouver ma promise. Après, on n'aura plus qu'à se marier. Il faut que je trouve l'alliance, il faut que je trouve mon musque d'ours. Je dois me préparer. Je vous conseille de commencer par la jetée. Si elle n'y est pas, continuez vers le sud. Elle doit bien être quelque part. Allez-y. Je vais me préparer pour les épousailles. Je vous rejoindrai. S'il vous plaît, trouvez ma nymphe. Bon bah lui, donc, il nous demande de trouver une nymphe. Et lui alors ? Je suis le seul rescapé. Grâce au dieu. Je croyais que mon heure avait sonné. Le destin n'a pas laissé la moindre chance à mon expédition. Et m'a épargné pour que je vive, jusqu'au dernier instant, cet échec cuisant. Je menais une expédition en vue de retrouver deux artefacts erratis connus sous le nom de clair et obscur. J'ai passé ces dix dernières années à les chercher. Selon les écrits, ces artefacts seraient très puissants. Mais il n'est jamais précisé de quelle sorte de pouvoir ils sont dotés. En tout cas, les Templiers jugent nécessaire de les placer sous leur surveillance. Et les éthines nous ont attaqué. Et pour ne rien arranger, il paraît que les artefacts sont gardés par un vieux chaman éthine puissant, Adélar. Je... je suis vraiment désemparé. Ça fait longtemps qu'on ne m'avait pas annoncé une si bonne nouvelle. Mes recherches indiquent que ces artefacts sont quelque part à Adélar. Il serait devenu le trophée des éthines. Et laissez-moi vous dire une chose. Mon expédition était peut-être mal organisée, mais certainement pas mal financée. Une grosse récompense attend celui qui me rapportera les artefacts. Bon bah voilà, donc aller chercher après des artefacts. Et aller chercher après la neve. Bon. Bah par quoi allons-nous commencer ? Bah là, c'est nettoyer la jetée. Bon, on va commencer par ça. Hum... Donc c'est ceci. Bon, on va faire ça en premier. On est pas en moyen de sauter ici. Non. Comme ça, on va faire un petit tour dans l'eau. Enfin, on a quelques petits trucs à faire. Bon, on va d'abord aller commencer par l'eau. Comme ça, on va prendre ce qui traîne dans l'eau ici. Et après, on ira nettoyer la jetée. Comme ça sera fait. En tant que maintenant, ce sont juste des plantes. Mais par contre, je vais aller sur cette île-ci voir s'il n'y a rien. Ah là, il y a encore un trésor. Encore et toujours des plantes. Bon, on va retourner sur la terre ferme. Ah, là bas, il y a un coffre. Trésor caché. Donc, je vais aller le prendre. Euh... Moi, je prends tout. Là bas, il y a un trésor caché. On va aller le prendre aussi. Là bas, en haut, il y a du à visiter. On va aller le visiter aussi. Voilà, comme ça, ça sera fait. Comme ça, il apparaîtra sur ma carte au moins. Voilà, ici, au moins, c'est une zone de haut niveau. Donc, ça c'est pas mal. Donc, il faudra que je me méfie pour les combats et tout ça. Ah, ici, ce sont de l'huile. Donc, on va aller. Ok. Ah là. donc là je dois continuer à chercher, on a voulu refaire le tour comme ça soit en bas soit en haut, on va aller en haut voilà il y a un oeuvre, ah non, un est-il bon ? voilà la voilà, ma promise je me suis habillé et préparé pour notre mariage merci étranger, soyez béni, si vous permettez je vais aller épouser ma belle avec une alliance et un baiser un dernier mot pour un vieux grincheux célibataire ma nymphe elle a foudroyé cette ignoble et tine du regard la belle tue toujours la bête, enfin à ce qu'on dit vous ne l'avez pas vu se diriger vers la falaise qui surplombe le lac ? c'est là que je l'ai rencontré vous savez un lieu majestueux pour notre union si c'est tout ce que vous voulez, je m'en vais vous pouvez assister à la cérémonie si vous voulez attendez un peu ce n'est pas une nymphe ce n'est pas la gracieuse créature dont j'ai été épris vous avez eu la bonté d'exaucer les souhaits d'un vieillard puis-je vous demander une autre faveur ? je vous demande de tuer ce monstre pour préserver la mémoire de ma femme je vous récompenserais si vous le faites vous avez vu le chaos et la dévastation que cette chose a semé ? c'est un démon des eaux non seulement ça mais j'ai honte d'avoir été amoureux de cette chose s'il vous plaît ça pèse lourd sur mon vieux coeur je vous récompenserais pour vos efforts c'est tout ce que je peux vous promettre faites-la disparaître adieu mouais on est complètement fou non c'est pas de nav c'est une des anarchies enfin des anarchies là ou un truc comme ça elle se songe ah voilà donc ça c'est vite fait on aime très vite faire à de l' millisecond je devrait quand même tuer vu que je devais venir activer l'impierie ici donc voilà. Bon bien, ça fait encore une quête d'achever ceci. Bon ça a été vite fait, très vite même. On va aller le retrouver. On est en train de se barrer. Je crois qu'il est juste de donner ce qui n'a pas été pris. Pas grand chose, juste un porte-bonheur qu'elle avait le jour de notre mariage. Quand la fièvre l'a emporté, je l'ai déposé dans sa tombe. Et un de ces monstres bicéphales s'en est emparé. Il l'a emporté vers le lac en ricanant de ses deux têtes. Je n'ai pas osé le suivre là-bas, mais si vous... Non, vous... vous m'avez déjà aidé bien assez. Merci. Vous avez l'âme généreuse. Létine a filé vers la rive dès que je l'ai vue. Il est quelque part au bord du lac, j'en suis sûr. Bon bah donc la suite de la quête pour lui. Là-bas, il y a le trésor. Bon, on va descendre par là. Tant qu'on y est. On va vraiment faire le tour de la zone. On va découvrir le plus de lieux possible. C'est par ici. Je n'étais pas venu moi ici. Ah non, en effet. Je vais tenter encore que je t'arrête. 90% de gens, voilà. Enfin, le forcer plutôt, pour le crocheter. Bon bah donc, on va aller par en basque aussi. Ah là-bas, il y a le trésor dans l'eau. On va aller chercher. On va aller chercher. Oh, juste ceci. Ah, on va nettoyer avec deux loups. Oui ! Oh, on va aller chercher. Ouais, ouais ! On va aller chercher. On y aura des loups. On a une nouvelle verse. On va aller chercher. bon bah il faisait mal quand même même très mal les sacs voilà celui là on a eu un coffre on va chercher ça et ça on va continuer là bas il y a un trésor caché alors par où par où par où voilà il y a 4 récupérer les trésors enfin je vais quand même faire le tour ici j'irai vers le centre après encore des loups bon bah je suis la mort bon ici encore un trésor caché bon là il y a Newton on va lui choper d'eau si il y a moyen un chaman voilà il y a rien qui m'intéresse un truc je pourrais aller par là parce que là c'est parler au roi bon on va le faire on va aller par là direct bon je remonte bien fait de faire le tour comme ceci bon on va choper le loup bon on va choper le loup bon on va choper le loup voilà 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 est-ce qu'on saura continuer ou pas euh non 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 bon c'est rien je vais d'abord éviter ici bon c'est rien je vais d'abord éviter ici voilà comme ça sera fait ça il y a un coffre en plus il y a un coffre en plus non mais il y en a encore plus là donc on reviendra par ici après donc on va d'abord trouver le roi Faël là comme ça c'est encore un lieu découvert là il y a un trésor caché dans l'arme euh ouais c'est tout ouais là-bas il y a un vendeur impossible je dois rêver vraiment je n'aurais jamais espéré voir un autre être civilisé à Etilmer ces énormes monstres poilus n'attirent pas beaucoup de visiteurs ravi de vous rencontrer on m'appelle Ray Kildin fournisseur de matériaux d'artisanat de sage et allié de la maison des balades on va voir ce qu'il vend mais à mon avis euh ouais ça a été sans déchamé donc c'est rien qui m'intéresse là pour le moment bon donc on va ah il faut pas aller à l'entrée où est l'entrée ? voilà donc on va aller à l'oratoire de balade voir ce que le roi a à dire enfin a à dire euh s'il y a quelque chose à récupérer ici en premier euh je ne crois pas en tout cas je ne vois rien on va aller non il me semble que non il y aura celui-ci une pierre d'écho ça serait pour avoir une quête supplémentaire voilà voilà puisse la pierre chanter votre légende jusqu'à la fin des temps écoutez écoutez la pierre d'écho graver chaque balade dans toutes les mémoires Enfamanir ce nom engendre la terreur et le désespoir dans le coeur des faeis Enfamanir il vint des confins de l'océan déchirant le voile comme un prédateur déchire le ventre de sa proie pour dévorer ses entrailles guidé par l'odeur du sang Farrara affronta la bête levant sa lame vers le ciel avant de projeter l'infâme Orinox dans un tunnel de flammes le renvoyant jusqu'aux frontières de l'outre-monde mais Enfamanir n'est pas mort il attend patiemment le jour de son retour car tant qu'il y aura des royaumes à détruire son regard malveillant sera tourné vers nous voilà donc une nouvelle quête enfin une nouvelle balade comme il s'appelle ça ici il faut la piller bon je ne vais pas le faire quoi que comme regardez ce qu'il y a dedans une clé d'aman j'ai 0% de me faire choper donc par contre les autres objets je vais les laisser là quand alam m'a dit qu'un mortel avait rejoint nos rangs je n'ai pas voulu le croire mais vous voilà devant moi impressionnant c'est triste pour sa grêle c'était un grand héros mais les honneurs vont devoir attendre pour l'heure nous devons nous concentrer sur la bataille qui se prépare nous sommes venus aider sir Farrara chevalier de la cour des enchantements la balade de sangos a déjà commencé Farrara s'est lancé à la poursuite de son ennemi de toujours car sangos a refait surface prêt à enlever une jeune fille pour en faire son esclave vous devrez ramener Farrara à la vie après leur combat j'espère qu'alam vous a bien préparé avant de vous envoyer ici rejoignez vite Farrara une fois sangos vaincu venez me retrouver dans la maison des balades au nord et soyez prudence à grêle bonne chance donc voilà la suite de la quête on va ressortir d'ici vu qu'il y a rien rien d'autre et donc j'ai dit qu'on allait partir par là chercher les trésors enfouis ouais engloutis plutôt il y en a par là il y en a sur le côté aussi ah mais si c'est le trésor de quête donc ça c'est bon voilà ça fait 4 je prends tout et alors par contre par où il y aurait-il de quête ? il y en a ici donc là c'est retrouver le port de bonheur récupérer les artefacts avec rejointe un cartes un denar enquête de la petite mère et ici récupérer encore un trésor et là Syrfarra donc bah on va aller voir après le port de bonheur voler ici ici il y a un coffre il y a juste de beaux gars et là je suis malade donc dans ce cas là je vais donner le consommable et je vais prendre besoin de purification vu que c'est ça qui soigne les maladies voilà j'en avais acheté au cas où j'avais franchement bien fait et voilà les ténacites ça ne m'aura pas posé de problème une quête achevée encore pour le moment c'est assez simple le même trace à la plage n'irait le combat ne pose pas trop de problème là il y a trésor dans l'eau je vais chercher par contre là j'ai un marqueur de quête qui se balade je sais pas trop ce que c'est là il y a encore là il y a un état qui affronte c'est bien que vous soyez là je commençais à croire que j'avais vraiment trop bu bienvenue dans les ruines de délard oui on ne dirait pas mais ces ruines abrite le théâtre du destin la demeure antique des tisseurs du destin suivez moi qui sait ce que nous allons y découvrir allons-y bon on le suivra mais pas cette fois ci on le suivra la prochaine fois comme ça on avancera un petit peu sur la quête principale et avant de le suivre on ira voir ici ce qu'il y a encore marqueur de quête bon on va le prendre direct on va prendre des ordres de mission un crit ralliement donc on va situer les chamanes et thynes qui sont où ceux là et puis voilà donc c'est un bon programme qui pourra peut-être changer aussi c'est ton jamais avec moi ça change souvent le programme donc voilà on va arrêter ici j'espère que cette vidéo vous a plu laissez un commentaire, un pouce vert, abonnez-vous c'était TARDEC à la prochaine ciao ciao